Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du CITV, chaîne officielle du Salon International du Bâtiment, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida. Nous continuons cette série d'entretiens avec les nombreux exposants. On parle de plus de 500 exposants à cette 18e édition sur l'ensemble du hall d'exposition, ce qui est assez impressionnant pour ce retour du CITV. J'ai avec nous M. Adil Larbizi, directeur technique de la société Meccano Quattro, MK4. MK4, oui. Ravi. Alors, ce qui est bien, c'est que vous êtes juste en face de chez nous. On vous voit pratiquement tous les jours et effectivement, il était temps de vous recevoir. Merci. Alors, MK4, vous êtes spécialisé dans la post-tension. Alors, bien évidemment, c'est un domaine que je ne maîtrise pas du tout, mais vous allez nous éclairer pour notre audience et expliquer un peu le cœur de métier de MK4. Alors, j'ai commencé par une brève présentation de la technique. C'est une technique qui a été brevetée dans les années 20. Puis, elle a été utilisée, introduite dans les planchers, les dalles à partir des années 60, principalement dans les pays anglophones. Et ça commence à venir chez nous très doucement. Donc, elle a été introduite au Maroc il n'y a pas très longtemps. Nous, on a commencé, ça fait deux ans. Et c'est une technique qui consiste à mettre des câbles dans la dalle, à les tendre pour pouvoir donner à la dalle une résistance supplémentaire. Et pour franchir des portées plus importantes que les portées isuelles. Alors, on parle de quelle typologie de construction ? On touche à toutes les constructions. C'est valable pour les bâtiments économiques, tertiaires, pour les hôpitaux. Elle est aussi utilisée en ouvrage d'art. Donc, on a un large éventail d'utilisation de ces technologies. Alors, chose intéressante, vous avez commencé votre activité il y a deux ans. Oui. Pratiquement dans le temps du Covid. Exactement. On a commencé à se préparer pendant la période du Covid. Début 2020 jusqu'à pratiquement fin 2020. Fin 2020, on a commencé notre premier chantier ici au Maroc. Et depuis, ça a été une croissance plus que raisonnable, continue, intéressante. On est très contents de notre activité. Donc, d'après vous, le secteur est vraiment en train de reprendre après cette période de crise. On est encore quand même dans une phase un peu aléatoire et difficile au vu des... Il y a des hauts et des bas. Il y avait la période Covid qui avait impacté le secteur, certes. Après, il y a eu un retour d'investissement en bâtiment. Et ça a un peu été ralenti par la guerre en Ukraine et la hausse des prix des matières premières. Mais là, ça commence à reprendre. Et comment vous faites face avec la hausse des prix ? Est-ce que vous avez une stratégie par rapport à ça ? Alors, notre stratégie par rapport à ça, on essaie au maximum de garder nos prix. Mais finalement, on les impacte... Naturellement. On les impacte sur les prix qu'on propose à nos clients, sur nos devis. Ça se voit. Mais bon, l'impact n'est pas énorme, finalement. Parce que notre prestation, c'est plus un savoir-faire qu'une matière première. Donc, l'impact est estampé un peu par le fait que la matière première ne représente pas une grande partie du prix qu'on propose. Alors, qu'est-ce qui fait votre force par rapport à la concurrence ? Parce que bon, on le voit, on est dans une situation de mondialisation avec l'arrivée de mastodontes du secteur de la construction, notamment. La concurrence est rude. Qu'est-ce qui fait justement la valeur ajoutée de MK4 ? Alors, MK4, c'est une société espagnole qui est internationale, qui est présente dans 45 pays à travers le monde, et qui est en activité depuis pratiquement 80 ans. Cette technologie, elle est développée depuis une quarantaine d'années chez MK4. On est le représentant ici, exclusif, ici au Maroc et en Afrique. La particularité, c'est que par rapport à la concurrence chez nous, c'est les systèmes traditionnels. C'est principalement les systèmes traditionnels. Par rapport aux systèmes traditionnels, notre façon de faire, elle est beaucoup plus simple. Ça permet de réaliser un gain de temps. Ça permet d'avoir aussi un gain d'argent et un gain aussi sur tout ce qui est coffrage. Très bien. Alors, votre participation par rapport au CIB, c'est une première participation. Qu'en pensez-vous justement au vu du cadre parc d'exposition et au vu de l'influence et au vu de l'incroyable mobilisation du secteur ? Le cadre, elle est magnifique. Sincèrement, c'était une très bonne idée de le faire ici à Al-Jadida. Le parc, elle est très professionnel. C'est mieux que ce qui a été fait à Casablanca. La participation, il y a de l'influence. On est content par notre participation. On a un retour sur le petit investissement. Un retour sur investissement, donc c'est bien. Qui est raisonnable, oui. Mais écoutez, tant mieux. C'est ce qu'on voulait entendre et c'est ce qu'on veut savoir. C'est ce retour sur investissement par rapport à la participation des exposants sur le CIB. Et preuve, on est avec MK4. En tout cas, voilà. On peut vous trouver donc dans le hall A, si je ne me trompe pas. Oui, dans le hall A43E. Hall A43E à la rencontre de MK4. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.